bonjour à tous merci de nous rejoindre vous l'avez remarqué motors tv.com fait peau neuve nouveau site internet nouveau look et avec jean luc et bien on est fier de participer en quelque sorte à ce lancement avec le debriefing f1 on perd pas les bonnes habitudes on se retrouve après chaque grand prix pour un numéro du debriefing f1 là il ya un petit décalage mais on va revenir sur le canada salut jean luc on s'en rappelle encore c'est l'fb bonjour à tous avec la victoire d'amilton face à rosberg j'ai même l'impression jean luc que cette victoire était un petit peu inscrite avant même que le grand prix ait lieu on sait jamais bien sûr mais après ce qui s'était passé à monaco on sentait couille hamilton allait reprendre peut-être un petit peu très vite ça marche en avant c'est logique c'est le pilote le plus rapide je crois qu'on peut le dire on peut oser le dire si on regarde le nombre de pôles qu'il a réalisé depuis le début de la saison je crois que le bilan est majeur il n'y en a qu'une qui doit échapper c'est en espagne donc c'est le pilote le plus rapide c'est le pilote le plus constant on va dire au plus haut niveau et puis mercedes avait un petit peu à se rattraper quand même de sa bévue alors peut-être responsabilité partagée avec ce même hamilton dans la mesure où effectivement on n'est pas très clair là dessus et d'ailleurs hamilton lui-même n'a pas été très très dur avec son équipe après donc on peut comprendre que peut-être il y avait une petite responsabilité partagée en tout cas chez mercedes on n'aurait jamais dû arrêter hamilton alors qu'il était en tête ça à 15 tours de l'arrivée et qu'on sait très bien qu'à monaco pour dépasser un type qui est en tête et qui ne veut pas se laisser dépasser c'est quasiment impossible donc la victoire lui était promise bon on a rétabli les choses je dirais puisqu'au moment et tu vas peut-être me poser la question moment où rosberg avait oui sans doute il devait l'été alors il revient je crois une fois il est à moins d'une seconde exactement on sait que c'est la limite évidemment pour le DRS oui et puis ben il n'y a pas un message radio là qui tombe un petit peu et ben si on lui dit fais gaffe à ta conso tu as les freins qui chauffent enfin il faut modérer tout ça bon rosberg est un garçon intelligent et on a dû lui dire avant immédiatement comprend parfaitement le message donc il retombe à une seconde huit deux secondes et puis tout ça se se gère tranquillement alors là aussi c'est un peu triste moi je le dis et je le redis c'est un peu triste d'autant que là soyons clairs j'étais sur place la formule 1 on va peut-être en parler aussi est en péril pour moi je pèse mes mots là il ya un vrai problème de communication avec le public la réunion des pilotes en est en est la preuve majeure les décisions les non décisions devrais-je dire du comité stratégique sont au bord du ridicule il ya un péril on en revient à ça c'est pas avec des courses comme celle là qu'on va passionner les fans de formule 1 oui je suis pas en désaccord avec toi je te poserai une question finalement sur effectivement puisque tu étais sur place sur ce que tu as ressenti bon je te propose quand même de détailler un petit bien sûr bon les mercedes qui font le doublé habituel j'ai envie de dire c'est le 14e podium consécutif d'amilton au passage c'est une série absolument incroyable mais c'est plus fort je crois que tu sais j'aime raconter cette histoire dans les dans les basses-cours quand il ya un poulet vers lequel tous les autres se tournent et on l'appelle chef bas c'est le plus fort à milton c'est le patron pour le moment il a meilleure voiture meilleure écurie meilleure constance il est sur une sorte de nuage je crois que même rosberg même s'il a eu là par miracle on va dire effectivement c'est cette victoire qui lui est tombé dans le bec mais on a le sentiment qu'il est il est dans un rôle de deuxième pilote certes rapproché je vais pas je vais pas lui réduire ses qualités et son talent mais bon c'est pour hamilton clairement il est en tête au championnat et il le mérite encore une fois bon alors la question qu'on se pose à posteriori et bon bravo à bottas qui fait podium un septième podium de sa carrière les Williams sont bien une très belle course anonyme je dirais il est à sa place il est bien il s'est bien qualifié puis là bas il roule comme il faut il commet pas d'erreur il recueille un podium c'est formidable c'est ça a un goût de trop peu là aussi non je voulais te parler de ferrari oui puisque c'est eux qui ont animé la course et plus particulièrement Vettel qui part 18e soit dit au passage doublé sous drapeau rouge quand on sait que quand on est sous drapeau jaune les sanctions tombent là de manière officielle dans le monde du sport automobile ce qu'a fait Vettel c'est pas bon oui soyons clairs lui aussi au moins je l'ai aperçu de mes yeux parce que même quand tu es sur place même quand tu es journaliste accrédité sur un grand prix de formule 1 tu as beaucoup de mal à voir les pilotes de tes yeux autrement que par écran interposé en salle de presse comme le font 99% de nos confrères bien je referme la parenthèse donc là je l'ai aperçu il tirait la tronche comme on dit vulgairement il était effondré il doit pas savoir lui-même comment il a pu commettre une erreur aussi énorme et comme tu le disais quand on est quadruple champion du monde de formule 1 on ne commet pas une bévue de débutants on l'aurait attendu de Verstappen ou d'autres on aurait dit ah ben c'est normal c'est un gamin pas de Vettel bon donc il part 18e il termine 5 il nous a animé la course les deux ferrari font les meilleurs temps en course et pratiquement une demi seconde devant les mercedes et on sait que ferrari arrivait là avec une sorte d'évolution bon alors est-ce à dire que là il y a peut-être quelque chose à attendre quand même de ferrari bah écoute oui jusqu'au bout oui parce que si une contestation réelle doit venir de la domination de mercedes elle viendra des ferrari on l'a vu déjà avec la victoire donc de Vettel suite je le j'aime à le rappeler une première erreur stratégique de la de mercedes qui avait arrêté donc ses deux pilotes on se demande bien pourquoi donc on n'a pas arrêté Vettel et Vettel a profité de cette erreur donc je crois que ferrari sera là prêt à profiter de tous les moindres faux pas de mercedes alors en termes de performance pure on n'est pas très loin mais on est un tout petit peu derrière et il y en a toujours un des deux qui fait une bêtise pour rester poli en général c'est raikkonen là ça a été Vettel on aimerait que les ferrari je vais oser le dire se qualifient ou en deuxième ligne ou qu'il y en ait un qui se glisse entre les deux et là ma foi on aurait peut-être un grand prix formidable et c'est ça qu'on attend allez pourquoi pas pour l'Autriche alors dis donc si je détaille le classement juste un mot Maldonado bon ben voilà ça y est il a marqué ses premiers points avec une septième place plutôt plutôt sympa pour lui incroyable mais que tout arrive non il a été accablé moi je veux pas lui taper sur la tête c'est trop facile soit disant parce qu'il a pas la bonne tronche et tout ce qu'on veut non Maldonado c'est un pilote solide je rappelle qu'il a gagné un grand prix c'est pas donné à tout le monde il a gagné un grand prix en Espagne à Barcelone en maintenant qui derrière un des pilotes considérés comme les plus talentueux du plateau Fernando Alonso lui-même alors excuse moi aux commandes d'une Ferrari pour moi Maldonado il est mal jugé peut-être il est méjugé il a eu beaucoup avec l'argent qu'il apporte à l'équipe Lotus je dirais c'est une juste récompense du talent qui est réel de Maldonado il n'est jamais loin de Romain Grosjean il faut le rappeler donc voilà c'est un peu facile de lui taper sur la tête je suis content pour lui qu'il ait marqué des points enfin le quel Romain Grosjean c'est un petit peu fourvoyé là dans son dépassement sur Will Stevens écoute on l'adore Romain bien évidemment c'est le seul pilote français et puis c'est un garçon sympathique mais là il faut reconnaître qu'il a été un tout petit peu repris par ses vieux démons bon il dépasse Stevens il y est pour rien excusez moi je suis aussi pilote de formula je suis sur la piste et il fait exactement comme s'il n'existait pas bah non on fait pas un erreur de jument c'est dommage parce qu'il a la double peine évidemment d'abord il crève donc il est obligé de s'arrêter pour changer les pneus et ensuite il est jugé responsable à juste titre évidemment c'est dommage bon Romain maintenant à une qualité un professionnalisme qui devrait lui permettre d'éviter ce genre d'erreur voilà alors je vais pas te poser la question sur Nico Hülkenberg qui termine 8e parce que je vous annonce à vous internautes que nous avons fait cette semaine aussi un débriefing spécial le moins oui parce que voilà c'est quand même incontournable et puis bah Jean-Luc et moi on a suivi aussi cette 83e édition donc vous allez sur sur la page motors tv.com des débriefings vous avez un nouveau débriefing et là évidemment qu'on va parler d'Hülkenberg vous vous en doutez bien évidemment bon alors donc on le laisse un peu de côté pendant l'instant non je voulais te poser une question et ça va faire la transition avec l'autriche bah c'est que quand j'entends et je vois ricardo treizième à la régulière qui le dit après je me suis cogné la tête contre les murs on ne comprend pas je ne comprends pas moi le tenant du titre de ce grand prix du Canada on s'en souvient absolument et on arrive en Autriche au Red Bull Ring dans l'Empire Red Bull donc là ça va pas du tout bah ça va pas du tout de toute manière soyons clairs le visage des ingénieurs Renault de Cyril Habitboul de tout le monde est évocateur en coulisses on sait bien qu'il se trame quelque chose qu'est ce qui se trame peut-être le rachat d'une équipe laquelle alors là c'est assez simple il reste que Lotus sur la liste parce que ou alors Matéchis décidera de lui vendre Torosso mais je n'y crois pas donc tout le monde s'accorde à penser que c'est pour Lotus donc soit Renault franchit le pas et je vais répondre à ta question et auquel cas bah on se sort de ce mauvais pas parce qu'il faut bien reconnaître que si on est Carlos Ghosn aujourd'hui et qu'on entend tout ce qu'on entend sur Renault en Formule 1 c'est que négatif puisque tous les pilotes alors on a un peu rangé la hache de guerre et on parle un petit peu à mot couvert mais on dit manque de vitesse de pointe on dit dès qu'il y a des droites on n'est pas là on dit etc on dit on a beaucoup travaillé sur le châssis tout ça c'est pas très agréable effectivement d'entendre ce genre de choses alors ce genre de critique on l'entend aussi vis-à-vis de Honda et du côté de McLaren parce que c'est bien du côté du moteur Honda qu'on pêche mais Renault encore une fois je ne taperai pas sur les ingénieurs de Renault qu'on adore et je rappelle que c'est pas d'un moteur dont nous parlons c'est d'un ensemble groupe propulseur avec six éléments et je ne suis pas dans le secret des dieux mais je suis bien persuadé que c'est pas le moteur en lui-même qui pêche et c'est pour ça que je trouve ce règlement stupide débile et je le dis depuis un an c'est bien sûr l'accompagnement électrico ce que tu veux Gremlins qui pêche voilà on ne délivre pas la puissance électrique comme d'autres la délivrent et notamment c'est le cas chez Mercedes et chez Ferrari bon donc on se retrouvera la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Autriche alors oui pour conclure Jean-Luc on sait bien toute la presse française ne se rend pas sur tous les Grands Prix sur place c'est fini ça c'est ça n'existe plus donc toi-même qui commenté Grand Prix sur RMC tu n'es pas toujours sur place bien sûr tu étais au Canada tu nous l'as dit tu nous l'as avoué alors sur place tu ne reviens pas complètement enchanté par cette atmosphère de la f1 je reviens un petit peu consterné parce que effectivement moi je suis comme vous je suis un passionné de formule 1 de sport automobile au plus haut niveau et je ne demande qu'à vibrer mais vraiment mais déjà quand on s'approche du circuit et que les voitures se mettent à rouler avant on avait les poils qui se dressaient sur le sur les bras parce qu'on entendait ce rugissement phénoménal des moteurs de formule 1 c'est terminé ça c'est un moteur de c'est un bruit de tondeuse à gazon c'est à dire qu'on ne prend plus de tours on prend 10500 11000 tours à tout casser donc on entend bon bon voilà bon c'est c'est un bruit c'est désolant ça commence par là alors bien sûr les voitures vont vite alors si on prend les temps de référence si on prend les performances elles vont vite en vitesse de pointe plus vite que l'an dernier oui non mais tout ça ça n'est pas contestable mais elles ne sont pas spectaculaires on ne voit pas cette adhérence mécanique c'est à dire les grandes glissades les rattrapages on a l'impression je vais te dire pour ceux qui ont joué au cas électrique ou au petit circuit électrique c'est exactement l'impression que ça fait c'est normal puisque la majorité de la la motricité la puissance d'accélération elle vient de l'apport électrique donc on a l'impression d'avoir une voiture électrique qui sort comme ça alors ça bouge un petit peu ça fuse ça va très vite mais c'est pas spectaculaire c'est pas impressionnant et ça c'est le premier point le deuxième point même en étant accrédité on ne voit pas les voitures jamais c'est à dire qu'on ne peut pas accéder aux stands tous les stands même l'écurie la plus modeste et bien tout est fermé derrière il ya des gros mastar à l'entrée les pilotes traversent en trois mètres pour aller de l'hospitalité à l'arrière du stand sans regarder personne et surtout sans avoir l'idée de croiser un regard mon dieu quelle horreur donc bon donc contact zéro d'accord on les voit éventuellement entrer et je me suis placé là pour les voir de visu voir à quoi ils ressemblaient à l'entrée de la conférence des pilotes le dimanche matin je vais pas commenter parce que là aussi tout le monde tire la tronche pour des raisons diverses à deux exceptions près ricardo dans la banane évidemment tu vas t'y attendre et puis jenson button qui est un mec vraiment sympa mais malheureusement reconnu un week-end encore catastrophe chez mclaren oui on en parlera mais malheureusement tous les autres et tire la tronche je peux dire et puis bon il y en a on a du mal à se convaincre qu'ils sont pilotes de formule 1 tu vois ce que je veux dire donc c'est quand même une déception faut être très clair et je comprends que les fans qui payent très très cher leur billet il n'y a plus de contact même pour nous journalistes c'est impossible d'avoir ce qu'on avait avant un petit échange avec un mécano qu'on connaît avec un mec un ingénieur avec un fabricant de pneus tout ça est calibré maintenant entièrement encadré par les pillards les relations presse et c'est moi je dis dramatique donc finalement la perception qu'en a le grand public et bien les conforme à la réalité comment veux tu que les journalistes fassent vibrer les gens qui les écoutent qui les regardent ou qui les lisent alors qu'eux-mêmes sont cantonnés dans une salle de presse et que la couverture effective d'un grand prix c'est la même que tu sois en studio à paris que tu sois devant ton écran chez toi si tu as le live timing et l'écran de télé tu as quasiment pas plus d'informations que le journaliste qui est en salle de presse voilà je l'ai dit c'est désolant je peut-être je tue un mythe peut-être je casse encore un jouet et j'en suis le premier désolé donc il faut que la formule 1 prenne conscience de tout ça et prennent des mesures pour redonner nom d'un chien le contact du public et donc par ailleurs vous avez le débriefing le mans là c'est autre chose je peux vous dire voilà voilà bah écoute les mots de la fin toujours sincère et fort de la part de jean luc dans ce numéro donc du débriefing f1 entre le grand prix du canada et le grand prix d'autriche huitième manche qu'on analysera la prochaine fois bon allez on compte sur vous pour aller nous voir aussi sur le débriefing le mans merci jean luc à très bientôt salut à tous